C'est une journée que l'on a voulu à la fois de cohésion et de convivialité, et pour faire rencontrer de manière amicale les policiers, les douaniers, les gendarmes, les élèves des écoles de police. C'est une journée que l'on a voulu faire. Camille de Reims et de Reims. Manuel, École Nationale Supérieure de Police de Saint-Cyr. Léna. Monsieur Hugo. Christopheur. Aurore. L'École de Police de Libre ! Quelle aventure ! Ouais ! On a travaillé dur pour ça. On est là aujourd'hui et c'est une récompense. Merci à mon équipe et merci d'être là. Notre équipe, c'est une équipe en or, c'est la meilleure. Mon équipe, elle est mixte. La collectivité. La cohésion. La cohésion. L'humour. L'humour. Tout pour gagner, ouais. Et vous avez gagné. Eh ben non. Tout ça pour gagner. S'il n'y a pas l'état d'esprit, la convivialité, c'est plus compliqué. C'est un moment exceptionnel pour nous tous. Je crois qu'on se prépare depuis des mois pour cette compétition et c'est vraiment plaisir d'aboutir à quelque chose d'important. Très heureux et bon joueur. Donc bravo à Nîmes, déjà. Surtout qu'on s'est entraînés depuis plusieurs mois pour finir deuxième et on est quand même contents. Et voilà, si je devais revenir, ce serait avec les mêmes. Pour Saint-Malo, y pipip ! Oh ! Y pipip ! Oh ! Merci à vous, les studios. Bien évidemment, la cohésion, on peut la travailler de différentes façons. Mais de proposer un outil tel que le combiné policier qui mêle à la fois l'aspect ludique, sportif et qui rappelle aussi les valeurs que doivent partager les policiers était pour moi quelque chose de très important et très intéressant. Ils ont tous à cœur de représenter dignement leur école et de donner le maximum d'eux-mêmes. Ça leur donne déjà l'idée qu'un policier, ça ne représente pas que lui-même, ça représente aussi une école, un service, une institution. Donc ça, c'est très important. On est tous confrontés à des difficultés au quotidien et c'est pour aussi se rassembler autour du sport, qui est une valeur commune que j'ai souhaité aussi rassembler tous ces uniformes sur la même journée. C'est un beau partage, un beau challenge que l'on va faire aujourd'hui de manière amicale. C'est d'avoir créé ce challenge des uniformes, qui est un beau nom, c'est-à-dire que tous les responsables des forces de sécurité intérieure ou extérieure, pour nous, se retrouvent autour d'une compétition. Le laser run nous a semblé rassembleur, c'est le tir, tous les militaires tir. Le laser run discipline combiné, comme un petit peu le biathlon, sauf qu'ici, ça va être un tir au pistolet laser à 8 mètres. Et ce stand se situe au milieu d'une piste de 400 mètres, de commencer par un premier tir, de toucher la cible 5 fois, et à l'issue, de partir sur la piste de 400 mètres, pour un premier tour. Déjà dans les quelques mètres qui précèdent le pas de tir, commencer déjà à ralentir, et surtout à basculer sur une respiration abdominale, faire descendre un peu le rythme cardiaque le plus possible, et surtout ne pas être en apnée pendant toute la séance de tir. En tout cas chez nous, à la FSPN, on l'utilise vraiment comme pour faire une compétition, une vraie compétition reconnue. Et on doit pouvoir se mesurer sur des choses qui sont au quotidien notre difficulté, c'est-à-dire le stress, la course à pied, le tir, et pouvoir tout conjuguer, c'est-à-dire la maîtrise de soi, et puis bien évidemment le courage et la ténacité. Police et sport sont liés. Effectivement, un policier, on lui demande des sportifs, on lui demande aussi de faire preuve de discernement, et d'avoir cette capacité à s'occuper des autres, quand on a nous-mêmes nos propres vies. Les valeurs partagées qu'ils doivent mettre en pratique à travers la zéro, c'est tout ce qu'un policier doit partager et cultiver au quotidien. Le sport, c'est l'esprit de corps déjà. Il y a deux esprits de corps dans les armées et chez les policiers. On appartient à un régiment, à une base aérienne, puis on appartient aussi à son équipe sportive, à son club. Puis c'est la solidarité, c'est l'effort ensemble, on se retrouve. On est totalement là, dans ce qu'est en fait la police nationale. Du coup, ça colle parfaitement à notre métier de tous les jours, parce que t'es tranquille dans la voiture, puis d'un coup, boum, faut y aller. Donc voilà, je pense que c'est un super concept. Au niveau sécurité, c'est top, parce que le laser, il n'y a aucun danger. Donc voilà, c'est vraiment, je pense, une compétition à renouveler et à développer, même au sein des services en opérationnel. C'est des belles petites journées comme ça, ça permet aussi d'avoir un bel échange, que ce soit entre les forces de police et gendarmerie et armée. C'est toujours super sympa, les compétitions sport police. Si en plus, on commence à l'ouvrir à d'autres uniformes, c'est vraiment quelque chose de bien. Je me demandais vraiment ce que je fais ici, mais c'est à des passes de soi-même, du contrôle de soi-même. J'ai déjà réussi à faire venir certaines personnes, et lorsqu'elles en sont ressorties, elles ont adoré. Elles ne voulaient juste une seule chose, c'était à en refaire. C'est super important, vu les temps qui courent, pour le moral et puis pour le collectif, c'est super important. Parce que je trouve qu'on perd un peu ses valeurs de cohésion, parce que difficulté d'effectif, parce que difficulté opérationnelle, donc les chefs de service ne peuvent pas forcément nous lâcher tout le temps. Mais là, des journées comme ça, ça crée du lien, et je pense qu'on en a plus que jamais besoin en ce moment. Alors le sport, c'était à la fois deux choses. C'est la base du travail de militaire, la base du travail de policier. Je ne suis pas en forme, je ne peux pas être un bon policier, je ne peux pas être un bon militaire. Premier élément, professionnel. Mais c'est aussi un acteur inconditionnel de la condition du personnel. Pour avoir le moral, dans les moments difficiles, lors des tours de garde, lors de six mois d'absence, le sport est certainement l'outil d'oxygénation le plus naturel, le plus commun, le mieux partagé, encore une fois, entre nous. Donc effectivement, le sport représente énormément. Il faut savoir que nos ministères de tutelle, ministères de l'intérieur, ministères des armées, considèrent toujours avec le plus grand intérêt le sport comme un acteur de la condition du personnel et de l'action sociale au sein du ministère. Parce que ce n'est pas ce, ce n'est pas le seul, et ce n'est pas ce vecteur-là, effectivement, qu'on maintient des gens dans les meilleures conditions, et physiques, et mentales, et psychiques. Sous-titrage Société Radio-Canada